Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nikko63 Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le changement des joints spi Alors pourquoi je change mes joints spi ? Tout simplement parce que j'ai remarqué que j'avais une fuite sur le fourreau côté gauche et alors comme c'est une fourche inversée sur la Priya et bien en plus ça dégueule sur l'étrier de frein Comme j'ai envie d'aller faire un peu de tout chemin et que ça va bien taper un peu plus fort et bien si je ne le fais pas, là je risque de perdre toute l'huile et du coup si le premier joint spi à gauche est mort ça veut dire que celui de droite à mon avis n'est pas loin donc on va changer les deux joints spi Je vais vous montrer ça Alors est-ce qu'on va bien voir ? Ouais là on voit, on peut voir la marque ici Là c'est tout gras Et en fait voilà, ça s'est accumulé ici juste au-dessus de l'étrier de frein Donc autant dire que ce n'est pas terrible terrible ça ne coule pas énormément mais comme c'est une fourche inversée forcément ça se voit un petit peu plus que sur une fourche ordinaire Allez on va commencer par démonter la roue en premier D'abord il faut que j'enlève le garde-boue Après on va virer la roue et je vais l'attacher sur la chèvre C'est parti ! La roue est dévissée, maintenant on va la lever pour pouvoir la sortir Allez c'est parti, on va tout lever Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Bon enfin il a fallu que je démonte finalement toute la façade parce que j'avais la dernière qui me faisait chier et qui était grippée Incroyable et impossible de la desserrer Je n'avais pas le bras de levier assez long, je ne voulais pas tout foirer Donc j'ai dû saouler un petit carré Ici, tac, pour pouvoir me faire mon outil Et c'est venu enfin, c'est parti, on finit de démonter Victoire ! Donc je ne sais pas si on voit Mais là, c'était bien grave Allez c'est parti, on va le coincer dans la table Bon alors, moi du coup j'ai choisi de le coincer dans un petit étau en bois Pour éviter d'abîmer le tube, parce que ça c'est assez fragile Du coup c'est juste pour le maintenir pour pouvoir dévisser comme il faut Il y a un petit chiffon qui est en bas pour que ça repose sans rien abîmer Et c'est du 30 C'est parti Les demi-lune Qu'il y a dedans Ce qu'il va falloir enlever Il va falloir tirer ça Là il faut un peu de force Et alors normalement Il me semble Il y a une petite technique On va visser une vis ici Et comme ça après On va pouvoir attacher une ficelle et tout tirer C'est parti Donc Comme d'hab j'ai fait le petit goré Donc voilà C'est tout enlevé On a ici les deux demi-coquilles Le ressort Le tube plastique qui va à l'intérieur Attention qui est biseauté en bas Et le calage en haut Et mon petit tube Qui se vide dessous dans le bac Et maintenant là On va enlever le cache-poussière Et après normalement Il doit y avoir le joint spi Qui est calé avec un cercle lips Hop J'en ai venu Impeccable Je ne sais pas si on voit Mais le cache-poussière Il est encore bien 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 propre Et maintenant On va aller enlever Le joint spi Qui est ici Et là on voit Sur le côté Il y a le petit cercle lips C'est parti Le cercle lips Ça brisse aussi Allez on va remonter Le joint spi Dans le bon sens Parce qu'il y a un sens Ça c'est face à moi Et ça c'est derrière Allez on remène le Nouveau joint spi Comme il faut Allez le clip c'est mis Le nouveau joint spi Aussi Ah je ne sais pas si On peut voir Je sais Voilà Et donc On va tout remonter Dans l'autre sens J'ai choisi moi Donc l'huile Hippone Fork 5 En soft Parce que c'est le meilleur compromis Pour faire du chemin Et de la route Donc pour un travail C'est parfait La fourche contient 430 ml Donc c'est parti C'est gradué ici J'ai fait ma petite marque Il faut que je m'arrête A peu près là Voilà C'est parti On va remplir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti on est parfait donc là l'huile 430 c'est super bien l'huile est à rare c'est normal il faut pomper un petit peu avec la bête ça fait encore des bulles je vais essayer d'aller chercher du coup ma tige je suis pas trop avec ça allez on va tester c'est tout remonté c'est parfait on peut regarder un tout le tour c'est tout sec aucune trace d'huile impeccable parfait c'est tout bon on peut remonter bon 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 alors y est la fourche est remontée et là du coup j'ai profité que tout soit dégagé pour essayer de faire une motif du garde-boue je vous rappelle qu'on a un garde-boue qui vient lécher la roue avant moi je trouve ça pas super esthétique d'une part et d'autre part si je fais un petit peu de mixte chemin et route suffit que je tombe sur un chemin un peu bien boueux et généralement toute la boue s'accumule dans le garde-boue et des fois il ya un moyen que ça pète le garde-boue ou même ça finisse par bloquer la roue voilà donc moi l'idée c'est d'essayer d'aller foutre le garde-boue ici à peu près donc ben voilà j'ai découpé le garde-boue avant pour pouvoir le placer que ce soit plus esthétique ici il y avait toute la bordure qui avait sur ce flanc là donc ça c'est pas grave ça vient en appui contre la fourche et c'est caché après dessous la coque donc voilà pour aller faire l'âne dans les chemins et tout je vais coller partout c'est pas pire allez maintenant on va remonter les l'axe de roue et je remets évidemment un peu de graisse c'est de la graisse michelin la graisse michelin multifonction ça bonne dosas bon ben voilà j'ai fini de remonter joint spi toute la fourche tout le truc hop c'est nickel j'ai du coup adapté le petit garde-boue pour qu'ils soient un peu plus haut et je vais du coup acheter des protections qui vont venir se mettre sur les attaches ici pour protéger les faux soit ça soit une chaussette mais je pense que je pense que la protection plastique ça ira mieux allez j'espère que cette petite vidéo vous a plu du coup et ben je vous dis à la prochaine salut